bon je vais essayer de faire je vais essayer d'avancer dans mon taf je vais essayer de faire les petits exports là en même temps que je parle j'ai pas grand chose à faire en vrai juste à exporter et et puis si ouais toujours dans les idées là de la cover là cyril si tu es toujours là mais yoshi il est il est il donne des cours d'écriture beaucoup ouais cyril si tu as envie de dessiner un truc faire une proposition je sais que ça se fait pas trop de demander les trucs comme ça à des gens dont c'est le taf mais si tu as du temps et que tu sais pas quoi faire si tu veux refaire un truc dans l'idée de ce que tu as fait pourquoi pas tester quoi ce que je t'avoue que là pour l'instant comme j'ai dit moi ce qui me chauffe le plus ça serait de reprendre la pochette de toitsu 2 et de mettre un peu des ombres sur les pour pour identifier un peu les tous les participants à cet album j'ai pas le temps mais je peux essayer et comme je dis s'il y a un truc qui est chambé ce sera ce sera bien enfin si un truc est pris même pas juste chambé ce sera évidemment payé je peux pas trop vous faire écouter ce que je master is j'ai pas le droit j'écoute juste pour les pour les exports je nous clap clap pour ce brainstorming de qualidades ouais il y a eu quand même eu beaucoup de il y a eu beaucoup de propositions indécentes à la base de fromage et de moi tout nu dans d'une machine à raclette quand même de rien bilo et tout à l'heure il y a une question à laquelle j'ai pas répondu qui me demandait qu'est ce que j'allais faire après qu'est ce que j'allais sortir après parce qu'on m'a parlé de slumber là c'était un petit moment c'était au moins une demi heure alors oui il va y avoir ce l'homme mais pour l'instant comme je vous dis je sais pas comment ça va se dérouler parce que on n'a pas trop travaillé avec juin cette année on a on a plein de morceaux mais ils sont un peu tout en en stand by on a certains morceaux où ça bloque parce que on a en fait on a surtout un morceau qui bloque parce que j'avais fait on avait fait une putain d'instru et et j'avais mis une a cappella de björk dessus pour donner une une indication et en fait la cape elle nous a complètement bloqué c'est à dire qu'on veut pas autre chose donc on avait contacté une chanteuse islandaise mais elle était jamais dispo on a fait faire des tests à d'autres chanteuses mais c'était pas très concluant et moi j'ai trouvé une chanteuse incroyable j'adore ce qu'elle fait qui s'appelle frédérica et c'est une toulousaine et qui est complètement invisible sur les réseaux sur les plateformes de streaming aussi ça ça marche pas du tout mais elle est mais elle est monstrueuse Et le problème c'est qu'elle a des petits soucis donc quand on l'a contacté elle a des petits soucis personnels enfin des gros soucis même et en fait je voudrais vraiment que ce soit elle qui le fasse mais j'arrive pas à la faire bosser dessus et là on s'est pas parlé pendant un an et là à la rentrée j'ai repris contact avec elle parce que je l'ai vu dans un festival où j'ai joué cet été et elle était trop chaude elle était ouais carrément on vas-y renvoie le truc tout et en fait je vais renvoyer et rebelote pas de réponse donc je pense que je pense qu'elle a des petits encore des petits tracas et du coup on a on a un morceau là qui va déglinguer à un moment donné mais on on est bleu ça fait ça doit faire deux ans qu'on est bloqués dessus en fait c'est horrible deux ans à pas trouver la personne qui va réussir à chanter dessus parce que on s'est mis on s'est mis une fausse piste au départ quoi et ça moi c'est un truc que je fais tout le temps quand je bosse c'est que je fous des quand je fais des des morceaux où je veux qu'il y ait du chant ou du rap je fous toujours une a cappella en mode témoin quoi puis même moi ça me fait plaisir et puis en fait tu te enfin c'est dangereux de faire ça parce que parce que ça ça te ça te donne une idée qui va qui est faussée quoi parce que tu auras jamais non t'auras jamais ça est précis sur ton track ou ou bjork tu vois donc et puis et puis la personne que tu vas avoir elle va avoir vachement de mal à égaler et d'ailleurs moi quand j'envoie des instru comme ça des rappeurs j'aime bien leur envoyer avec en disant tiens j'ai mis et stack up et du coup le refrain il marche bien et tout et eux ils détestent en fait quand tu leur envoies des trucs avec une a cappella comme ça parce que ça leur fout déjà ça leur fausse leur création leur créativité parce qu'ils ils vont entendre un truc donc forcément vouloir faire pareil et puis en plus alors fou une une pression énorme quoi dire ah putain ok effectivement avec ça et précise ça défonce alors est ce qu'avec pierre paul jacques qu'est ce que ça va donner tu vois mais ça il faut que j'arrête de faire ça pourtant voit des instru en disant vas-y fais moi un couplet de temps à temps et avec des timings et pas des pas des acaps comme ça et après après slum et du coup voilà il va y avoir ce l'homme mais je sais pas quand je sais absolument pas quand comme j'ai dit hier soir va y avoir des albums smoky jo instrumentaux qui vont sortir courant 2024 ça ça va être hyper cool et moi je bosse sur un truc là c'est une belle un nouveau truc donc voilà donc je parlerai plus tard et puis après je pense qu'avec al tarba aussi on va essayer de se retrouver assez vite là pour pour se remettre à bosser aussi et il ya des gens qui posent des questions là en disant fait un fait un ep full punk ou machin mais c'est tellement ce qu'on veut faire en fait parce que je sais qu'il ya quand même quelques personnes qui ont pas trop adhéré au truc rock ça enfin on le voit dans les commentaires et les gens disent pas que c'est de la merde ou quoi mais ils disent qu'ils sont moins ça les touche ça leur parle pas forcément ce qui est totalement compréhensible mais il ya quand même pas mal de gens qui kiffent quoi et puis moi moi j'aime bien aussi moi j'ai déjà je l'ai déjà dit bah le groupe de hardcore ouais ça c'était l'idée qu'on voulait faire avec prolétaires et tout mais ouais moi je l'ai déjà dit moi j'ai grandi en écoutant du métal du rock à plus cartoon théorie et j'ai mon rêve moi ça a toujours été de faire ça mais bon après c'est vrai que c'est plus facile de faire la musique tout seul que de faire la musique en groupe moi j'ai expérimenté un peu la musique en groupe et à une époque et ouais c'est battu dépend de tout le monde quoi donc à moins d'être le chef et de commander mais sinon sinon tu sais tu sais voilà c'est et en général ça s'est pas super bien passé mes expériences de haut ça s'est toujours terminé d'ailleurs et c'est toujours terminé avec une espèce de lassitude où moi j'en avais plein le cul d'aller faire des répètes J'avais un groupe j'avais un groupe qui s'appelait qui s'appelait twang j'en ai parlé un peu ici j'ai même filé un album c'était mon tout premier groupe mon tout dernier groupe avant bonsaï et avant de vraiment de faire de la musique tout seul Et c'était un groupe de jazz funk où moi je faisais du scratch en fait au début et du coup eux ils étaient contents parce qu'en fait c'était vraiment c'était vraiment instrumentale quoi c'était batterie basse de guitare et flûte et c'était très jazz funk assez primaire avec des structures bon les morceaux étaient chouettes mais c'était voilà c'était quasiment que du solo et et quand je suis arrivé avec des scratch et tout ça leur a tous fait grave plaisir parce qu'ils étaient ça a donné un plein de possibilités parce que du coup ça donnait un côté un peu plus actuel au projet et puis surtout ça ça permettait pas mal de trucs en rajoutant des samples il y avait des morceaux où j'avais rajouté de la drum et tout mais sur des vinyles seulement et et puis ça se passait plutôt bien même si moi ça me gonflait un peu parce que j'étais il y avait des morceaux où je jouais pas donc j'allais toutes les semaines tous les mercredis répéter avec eux et à chaque fois je portais mon matos je n'avais pas de voiture et tout c'était horrible et et en fait à un moment donné le le projet a pris une espèce de tournure intéressante je baisse un peu le son j'ai commencé à faire des trucs sur à l'époque j'étais sur reason et j'ai commencé à proposer des boucles tu sais d'amener mon ordi et d'envoyer des morceaux d'envoyer des trucs sur reason directement quoi et faire des trucs peut-être un petit peu plus électro et en fait ça a créé une espèce de scission dans le groupe où il y avait des gens qui trouvaient ça mortel salut kabis merci et d'autres qui trouvaient ça horrible en fait qui détestait qu'on rajoute des trucs un peu plus électro et en fait le comp c'est arrêté à cause de ça tout simplement mais là avec jules ce qui est bien c'est qu'on en fait on définit tu vois et lui il y a des trucs qui détestent enfin pas qu'il déteste mais qui détesterait faire tu vois par exemple faire des trucs néo métal et tout ça il déteste ça lui veut faire vraiment des trucs genre mad ball bio hasard quoi vraiment des trucs de hardcore à l'ancienne et très bruts quoi moi j'aimerais bien faire des trucs des trucs plus mélangés tu sais genre à la bring me ziorisen ou des trucs comme ça mais lui il déteste ça et et du coup en fait on sait quand on fait des morceaux de punk on sait vraiment exactement ce qu'on veut faire et du coup il n'y a pas il ya puis en plus on le fait que à deux on le fait pas à quatre donc il y a zéro en brouille du coup donc ouais peut-être que dans les sorties il y aura il y aura un il y aura peut-être un truc un un rock monster extended ou il y aura forcément des trucs extended qu'on va faire dans l'année genre peut-être des refondes de certains morceaux pour faire comme on a fait avec more pressure par exemple à la version drum and bass mais je pense qu'il y aura en plus un truc full rock punk et je vous cache pas que moi un jour j'aimerais bien aller jouer au well fest quoi un truc comme ça et c'est un peu mon rêve et puis d'y aller mais pas jouer à l'entrée tu sais vraiment jouer sur une vraie scène là j'ai vu là qui a sur la prog il commence à mettre des trucs il commence un peu à s'éparpiller là dans les genres musicaux je veux dire là cette année il y a city morgue je sais pas si vous connaissez city morgue mais il y a quelques années jamais tu aurais pu foutre un groupe comme ça ou elle fesse quoi c'est un vraiment un truc de trap métal et c'est même pas métal en vrai c'est vraiment bas si il y a pas mal de grattes c'est hyper bien city morgue je sais pas si vous connaissez mais ça t'as vu city morgue à ro c'est eux deux là ces deux gars qui sont déjà hyper fat qui font des feats avec denzel curry et tout c'est chant mais ça je vous fais écouter après il y a les attend j'ai pas vous fait écouter ça mais il y a les les trois albums là là le premier il est style il est chant mais c'est un truc qui là j'avoue j'avoue chakapon que de toute façon moi je risque de pas y aller cette année donc je m'en branle un peu mais bon mais ça la city morgue ça défonce c'est hyper dark c'est hyper bien de toute façon le nom du truc city morgue mais bref c'était pour dire que voilà il commence un peu à balancer des trucs comme ça c'est pas forcément bien accueilli par le public vieillissant là bas par exemple l'année dernière il y avait il y avait un mec que j'aime bien là comment il s'appelle déjà merde machine gun kelly il est passé au health fest l'année dernière moi j'avais envie d'y aller parce qu'il y a des morceaux que j'aime bien et putain les gens ils ont pas été tendre avec lui c'était hardcore et en même temps le mec bon il a fait un show quand même assez punk avec des morceaux rock un peu un peu genre ça fait vraiment rock de lycée c'est pas méchant mais ça valait quand même le coup il a des super instrumentistes avec lui qui déchirent ces monstrueux lui il joue en plus il chante et le mec se barre de scène en disant rien du tout et il fout il avait un écran et il met un morceau mais je pense qu'il a fait exprès il a mis un morceau dégueulasse à lui pour partir un truc de trap avec de l'auto-tune dans la tire-larigot et du coup bah t'avais 20 000 personnes qui huaient le truc en fait quand il s'est barré et juste après il est allé jouer avec Mott Lécrou parce qu'il est copain avec Tommy Lee en fait il a joué c'est lui qui joue Tommy Lee dans le film sur Mott Lécrou de Netflix qui est excellent d'ailleurs que j'ai vu après du coup ils sont potes et en fait il est allé jouer un morceau avec eux et pareil au moment où il est venu il s'est fait déchirer par le public donc je pense qu'ils sont un peu cons les gens là-bas enfin en tout cas les vieux les vieux fans de rock et tout qui font un peu le blocage là-dessus mais je m'en bats les couilles j'espère qu'un jour on arrivera à aller y jouer avec Al Tarba moi tout seul non mais avec Al Tarba pourquoi pas quoi d'ailleurs je sais pas si vous connaissez il y a des bretons là dans le chat parce que je crois que Cyril toi tu dois pas être bien loin de tout ça je suis à Rennes yes et bien écoute il y a des bretons partout on va peut-être jouer au je devrais pas le dire mais on va peut-être jouer au motocultor ça serait hyper drôle ça serait un peu un premier pas vers cette vibe là il paraît que c'est cool en plus comme festival j'ai jamais foutu les pieds mais il paraît que c'est très cool c'est genre le petit Hellfest du coin un peu plus bourrin et peut-être un peu plus authentique je sais pas il y avait Tom Boo oui c'est vrai que Tom Boo je l'avais vu putain je l'avais vu à une date catastrophe avec Ustar mais je crois qu'il est plus là oui Ustar en fait juste avant le concert il s'est mis à vomir partout en fait il avait une gastro depuis quelques jours et il était persuadé qu'il était guéri il allait mieux puis on était dans les loges et genre mais 30 minutes avant de monter sur scène on était en train de parler et d'un coup il se met à gerber partout et tout et je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe et il me fait putain je croyais que c'était pas gastro je croyais que c'était fini en fait on avait mangé dans une crêperie bretonne et la crêpe était pas très bonne ce qui est assez étonnant quand même quand tu bouffes en bretagne et en fait il s'est mis à gerber dans tous les sens et du coup il m'a dit je peux pas jouer quoi et on avait joué avec The Architect et du coup il y avait un écran géant et moi je lui ai dit bah écoute moi j'ai mon set scène-based sur moi je peux jouer du scène-based avec la vidéo et tout quoi et donc j'ai commencé à faire mon set je suis arrivé sur scène et tout en plus c'était dans une énorme salle il y avait personne de chez personne et je commence à faire mon set et puis au bout d'un an il y a Jack qui arrive il est tout blanc et tout et il arrive sur le côté il fait ouais je vais essayer je vais essayer de rapper et tout et il est venu sur scène le pauvre et il a fait 5 morceaux puis à un moment il s'est tourné vers moi il a fait comme ça et tout et là j'ai compris que c'était terminé il avait donné tout ce qu'il pouvait et c'est là que j'ai vu Tom Boo d'ailleurs bon je vais envoyer ces petits masters là où est-ce qu'on en est sur les covers est-ce que vous avez d'autres idées ou est-ce qu'on part sur un truc une propos de Cyril Jean peut-être que t'as d'autres idées je sais pas après comme Jean comme tu fais tu vas faire plus de l'AI j'ai un peu peur qu'on soit limité sur les présents bilots tu n'étais pas censé travailler toi un peu peur qu'on soit limité par l'AI c'est toujours chiant parce que sinon je travaille avec la même productivité que toi aujourd'hui ouais moi j'ai un milliard de trucs à faire en plus il faut que je prépare le il faut que je prépare le truc pour demain l'AI est une base après il faut rebosser le truc sur Photoshop bah oui oui mais bon c'est juste compliqué quand t'as pas ça serait monstrueux que alors là ça veut dire que c'est la fin des graphistes mais que les logiciels que les trucs d'AI se mettent à te filer tes à te filer tes trucs avec des layers et tout paye un dessineux en fait le problème c'est pas que j'ai pas envie de payer quelqu'un pour dessiner une pochette c'est que je sais pas si je vais avoir le temps c'est surtout ça le problème en fait oui oui le surveil alors tu dis ça par rapport à l'AI ah ouais mais vous y pourrez rien à un moment donné là quand on voit les possibilités qu'est-ce que j'ai vu hier j'ai vu une pub c'est une photo d'un oiseau faite sur faite sur mid-journée donc déjà une image d'un oiseau faite sur mid-journée et ensuite un truc qui s'appelle Runway je crois et en fait qui anime la tête de l'oiseau les ailes de l'oiseau enfin c'est complètement ouf et ça va être pareil pour la zik j'ai vu Zemmour rapper de ouf ça tue ça putain là j'en ai vu plein avec Macron aussi il y en a beaucoup avec Macron et avec la voix et tout quoi ou avec Marine Le Pen qui fait genre qui fait Angèle c'est affreux d'ailleurs je crois qu'il y a des gens qui ça commence à saouler ça il y a des artistes qui commencent à dire non non mais vous allez nous payer de la thune là vous allez pas prendre nos trucs comme ça même Macron il devrait dire allez arrêtez de filer moi les droits d'auteur ils gagnent pas assez de thune Sous-titrage FR ?